Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus Christ. Ce matin le Seigneur nous a prêté le souffle de vie et nous lui sommes infiniment reconnaissants frères et sœurs et ce matin nous voulons non seulement lui rendre grâce mais également prêter attention à sa parole. Ce matin j'aimerais partager avec toi cette exhortation sur la prise de conscience de la venue imminente de notre Seigneur Jésus Christ, de son retour pour venir chercher son église. Bien-aimé Jésus est à la porte et nous devons régler notre vie en conséquence. Notre vie doit être réglée et apprêtée dans l'attente du retour éminent de notre Seigneur. La parole de Dieu nous dit dans Romain chapitre 13, il nous dit dans le verset 12, la nuit est bien avancée, le jour approche. Débarrassons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les âmes de la lumière. Bien-aimé, le Seigneur a prêté les âmes de la lumière pour que toi et moi nous ayons tout ce qu'il faut pour pouvoir résister contre notre adversaire de toujours et triompher. Il se suit par la foi et de quelles âmes la parole de Dieu nous parle. Dans Ephésiens chapitre 6, la Bible nous dit dans le verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez autour de vos tailles ou bien autour de vos reins la vérité pour ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice, mettez comme chaussures à vos pieds les ailes pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Bien-aimé, Dieu a donné toutes les armes pour que toi et monde puissions triompher dans ce monde. Et ces armes appartiennent à ceux qui ont Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et la Bible dit que par la foi il triomphe de ce monde. Bien-aimé, veille sur ta marche afin que ce jour ne te supprène. La nuit est avancée, mais le jour vient. C'est pourquoi pour finir, l'apôtre Paul dit aux Romains, la suite du verset 12 que j'avais cité tout à l'heure, Romains 13, verset 12, le verset 13 et 14 disent qu'en disons-nous honnêtement comme en plein jour, sans orgie, ni aux ivrogneries, sans immoralité, ni débauche, sans dispute, ni jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de votre propre nature pour satisfaire ces convoitises. Bien-aimé, c'est ça, ne vous préoccupez pas de la chair pour satisfaire ces convoitises. Soyons vigilants et attendons avec persévérance le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse ses paroles dans ton cœur. Prends conscience que le Seigneur est proche et que tu dois t'apprêter forcément. Que le Seigneur garde ton cœur dans ce monde et persévère que tes yeux soient soulus constamment. Que le Seigneur te garde toute la semaine, toute cette journée et médite ses paroles. Au nom de Jésus-Christ, c'est ton sévité, le pasteur Alexandre. Amen.